Alors on va parler ici de la réaction normale, en prenant pour exemple cette belle chaussure, cette belle basket ici. Donc la réaction normale, c'est une force de contact, et donc par définition, pour que cette force existe, il faut qu'il y ait contact entre deux surfaces. Par exemple ici, si on fait le bilan des forces sur la chaussure, on trouve parmi les forces la réaction normale exercée par le sol sur la chaussure. Si j'ai un contact par exemple ici entre ma chaussure et le mur, et bien il y a de même une réaction normale exercée par le mur sur la chaussure. Par contre si la basket est maintenant dans les airs, par exemple en train de tomber, et bien il n'y a plus de contact, il n'y a plus de surface de contact par exemple entre les murs ou le sol et la basket, donc il n'y a plus de réaction normale. Donc si je fais un bilan des forces sur cette basket, et bien pendant qu'elle est en l'air, j'ai bien sûr le poids mg qui s'exerce sur la basket, mais je n'ai pas par opposition une réaction normale qui s'oppose au poids, qu'on pourrait avoir tendance à mettre un peu de manière systématique, puisque la réaction normale, je le répète, n'existe que quand il y a contact entre deux surfaces. Alors maintenant on va vraiment, pour le coup, poser cette basket sur le sol. On a bien cette fois la réaction normale du sol qui s'exerce sur la basket, donc je vais noter Rn. Et donc une idée reçue qui est assez répandue, mais qui est souvent fausse, et bien c'est de croire que la réaction normale du support est égale en norme au poids et opposée en sens. En d'autres termes, beaucoup de personnes pensent que systématiquement, la réaction normale et le poids se compensent. C'est vrai dans certains cas simple, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Alors on peut utiliser la seconde loi de Newton, et bien pour s'intéresser au bilan des forces sur cette basket, et on va par exemple projeter cette égalité vectorielle de la seconde loi de Newton, et bien sur l'axe vertical qu'on va appeler l'axe Z, je vais le dessiner ici, avec son vecteur unitaire Uz orienté vers le haut. Et donc la seconde loi de Newton en projection sur cet axe, et bien ça nous donne l'accélération selon Z, qui est égale à la somme des forces projetées sur l'axe Z, donc je peux l'écrire comme un produit scalaire par exemple, divisé par la masse. Dans notre exemple, la basket est immobile, donc l'accélération est nulle. On a donc 0 qui est égal à plus Rn, puisque la réaction normale du support est orientée vers le haut, et moins mg, puisque le poids est bien sûr orienté vers le bas. le tout étant à diviser par la masse, donc je rappelle la masse c'est bien la masse de notre basket, Rn moins mg, ce qu'on peut bien sûr écrire aussi, Rn est égal à mg. Donc là tu pourrais dire, bah oui effectivement la réaction normale du support est égale au poids, c'est ce que je connais, c'est tout le temps comme ça, donc en fait c'est vrai dans ce cas précis, à condition que, quelles sont les hypothèses qu'on a fait en fait ? Et bien on a fait les hypothèses que les deux seules forces étaient effectivement la réaction normale et le poids, et on a également fait l'hypothèse d'un objet immobile, donc d'une accélération nulle. Si on change l'une de ces deux hypothèses, c'est-à-dire s'il y a d'autres forces que ces deux forces en jeu, ou bien si l'accélération n'est pas nulle, à ce moment-là, la réaction normale du support et le poids ne vont plus se compenser. Donc pourtant convaincre, on peut voir ce que devient la relation entre la réaction normale Rn et mg. Par exemple, quand on rajoute une force, on va se donner ici une force F1 orientée vers le bas, qui s'applique sur notre chaussure bien sûr. Avec cette nouvelle force F1 que devient notre seconde loi de Newton ici, on a toujours une chaussure immobile sur le sol, mais cette fois on a une force supplémentaire, et bien dans la somme des forces ici, c'est F1, elle est orientée vers le bas, donc en projection, et bien ça nous fait moins F1. Donc de la même façon, en multipliant par M de chaque côté de l'équation, on a moins F1 qui se rajoute ici, et donc dans notre bilan final, je passe ces deux termes de l'autre côté, donc je me retrouve avec mg plus F1, F1 étant bien sûr la norme du vecteur F1. Donc si on réfléchit, on voit qu'on se retrouve avec une réaction normale du support qui est plus grande, elle a augmenté, F1 étant la norme du vecteur, elle est positive, la norme de la réaction normale est plus élevée dans ce second cas, et donc c'est logique, puisque plus on va appuyer fort avec cette chaussure sur le sol, et bien plus le sol va avoir une réaction normale élevée pour empêcher que la chaussure pénètre dans le sol. Donc lorsque j'ai un objet en contact avec le sol et que j'appuie sur cet objet, et bien en exerçant cette pression, je vais augmenter l'intensité de la réaction normale. Alors on peut imaginer aussi le cas inverse, où on a une force, cette fois, qui tire la basket vers le haut. On va appeler cette force F2. Alors pour plus de clarté, je peux reporter les forces F1 et F2 sur notre petit schéma à droite, ici. Et sur notre seconde loi de Newton, ici, l'ajout de F2 se traduit par une projection positive sur l'axe Z, puisqu'elle est orientée vers le haut, donc on a un plus F2 qui apparaît ici. À la ligne suivante, le signe n'a pas changé, on se retrouve avec plus F2 en ayant multiplié chaque membre par la masse. Et donc ensuite, lorsqu'on réarrange pour obtenir Rn, et bien cette fois, on soustrait F2 de chaque côté, donc on obtient moins F2. C'est-à-dire que maintenant qu'on a ces deux forces, et bien la réaction normale, c'est Mg plus F1 moins F2. Donc logiquement, si je tire la basket vers le haut avec cette force F2, et bien je vais diminuer la pression de la basket sur le sol et donc diminuer la réaction normale du support. Alors maintenant, on peut aller un peu plus loin dans cet exercice et utiliser non plus une force verticale, mais une force qui est par exemple diagonale. Alors on va se donner cette force qu'on va appeler F3. F3 qui fait un angle avec le sol, donc avec l'horizontale, angle qu'on va appeler θ. Donc je peux reporter cette force sur notre petit diagramme des forces ici. Alors l'erreur à ne pas faire, bien sûr, et bien c'est juste rajouter F3 dans notre équation ici. La force F3 n'est pas verticale, il faut donc la projeter sur l'axe vertical, puisqu'on a ici la seconde loi Newton projetée sur l'axe vertical. Donc pour ce faire, on va simplement regarder quelle est la composante selon l'axe vertical de notre force F3, on va l'appeler F3Z, et on va aussi regarder quelle est la projection horizontale, qu'on va appeler F3X, et bien de notre force F3. Donc pour connaître cette composante F3Z, et bien on va utiliser le sinus dans ce triangle rectangle. on a donc sinus θ qui est égal à côté opposé sur hypoténus, c'est-à-dire F3Z sur F3, qui est la norme de notre vecteur, ce qui veut dire que F3Z, la projection selon l'axe Z de notre force F3, et bien c'est sinus θ fois F3. Donc c'est une composante positive orientée vers le haut, comme on le voit. Donc dans notre bilan des forces ici, et bien on va avoir plus F3 sinus θ qui se rajoute, ici également plus F3 sinus θ, et donc à la fin, en ayant soustrait F3 sinus θ de chaque côté, et bien on se retrouve avec un moins F3 sinus θ. Et donc ça c'est logique, puisqu'on a F3 qui a une composante verticale, donc qui va avoir tendance à arracher la chaussure du sol, donc à diminuer la valeur de la réaction normale. Alors il est possible de compliquer encore un peu cet exercice, par exemple en considérant que notre basket n'est plus sur le sol, mais qu'elle est en fait posée dans un ascenseur, et que l'ascenseur est accéléré vers le haut, avec une certaine accélération à 0. A ce moment-là, qu'est-ce qui change dans notre deuxième loi de Newton ? Et bien c'est que l'accélération n'est plus nulle, donc on va avoir maintenant A0 dans le membre de gauche. Bien sûr, la somme des forces reste la même, il n'y a pas de nouvelle force, il y a simplement une accélération supplémentaire, et donc si on déroule les calculs, on se retrouve avec un terme supplémentaire pour la réaction normale, qui est plus la masse fois A0. On va s'arrêter là pour cet exemple relativement complet, et bien sur le calcul de la réaction normale.